Nous sommes toujours sur la calme de l'égrégore. Nous l'avions défini comme un champ de force constitué par l'apport individuel des membres d'un groupe qui portent leur attention sur un même objet. J'avais insisté dans ma partie critique que ce qui constitue l'égrégore, c'est beaucoup plus l'aspect passionné de l'engagement des personnes dans leur quête. Prenons un groupe ésotérique ou un groupe occulte. La visée est, si c'est un groupe occulte, la transformation de l'environnement par l'utilisation des énergies astrales. Le point de convergence est une doctrine, une doctrine ésotérique qui explique ce qu'est l'énergie astrale et comment l'utiliser. Cette concentration, cette focalisation sur cette doctrine, avec une intention d'agir ensuite sur ces énergies, va susciter un désir passionné d'efficacité. Un désir passionné de mettre en œuvre cette doctrine. Un désir passionné d'avoir pouvoir sur l'environnement. C'est ce désir passionné qui constitue l'égrégore, qui le condense. Et lorsqu'il est suffisamment fort, c'est-à-dire que la concentration a été suffisante et le nombre de personnes suffisantes, les membres peuvent utiliser cette énergie pour obtenir des effets essentiels. Nous sommes là avant un égrégore, tout à fait, je dirais, une classe classique, qui se développe au niveau des passions de l'âme. Nous sommes à un niveau psychique et charnel, si je considère la terminologie de Saint-Paul. Et j'ai mis en œuvre les possibilités de mon corps et j'ai mis en œuvre mon psychisme inférieur, c'est-à-dire la partie du psychisme liée au corps. Mais nous avons aussi des facultés proprement spirituelles, l'intelligence, la volonté, notre faculté de définir, de disposer librement de nous-mêmes. Et puis, il y a, au plus profond de nous-mêmes, la fine pointe de l'âme, ce qui nous spécifie en tant qu'être humain. C'est cette capacité de nous ouvrir sur la transcendance. C'est au-delà du psychisme, ce que nous appelons dans la terminologie biblique le cœur. Ou ce que Vatican II appelle la conscience, ce que Saint-Thérèse d'Avila appelle la fine pointe de l'âme, l'ouverture sur la transcendance. Alors, j'ai bien insisté que l'égrégore est au niveau psychique, la partie inférieure du psychisme liée au corps. J'annonçais dans notre dernière rencontre que certains groupes ésotériques soupçonnent l'Église, et l'accusent même, de n'être qu'une organisation en vue d'entretenir 30 lires à l'égrégore spirituel. Voilà encore un terme contradictoire que j'aimerais dénoncer. L'égrégore est psychique et charmaine. Il ne peut être spirituel. Dans ma partie critique, j'ai déjà souligné qu'il ne peut même pas être mental, parce que l'intelligence en tant que faculté spirituelle ne peut pas se traduire en termes énergétiques. certes nos neurones dont se sert l'esprit pour réfléchir émettent probablement des ondes électromagnétiques, mais ce n'est pas de cela que nous parlons. La faculté, l'intelligence en tant que faculté spirituelle, n'émet pas de vibrations électromagnétiques. A fortiori, si je parle de la dimension spirituelle, je franchis encore un seul. Il y a déjà une transcendance de l'esprit sur la matière, il y a une autre transcendance de l'esprit saint sur l'esprit de l'homme. Pour être plus clair, je reprends, il y a une transcendance de l'intelligence humaine sur la matière, et il y a une transcendance de l'esprit sur l'intelligence. Le cœur transcende les facultés psychiques comme l'intelligence transcende la matière. Ainsi donc, parler d'un égrégore spirituel est vraiment contradictoire. Voyons donc ce qui se passe dans le contexte, disons, d'un groupe de prières chrétiennes. Des hommes et des femmes se rassemblent. Bien sûr qu'ils sont focalisés, qu'ils ont une même intentionnalité, à savoir rencontrer Dieu, s'ouvrir à sa présence. Mais ce qui constitue l'onction spirituelle d'un groupe de prières, ce n'est pas cet effort de ces hommes et de ces femmes de s'ouvrir à la visitation de l'esprit saint. Ça, c'est toujours que le préambule, c'est l'attente. Ce qui constitue une onction, c'est la descente de l'esprit saint. Ce n'est pas être adombré par cette réalité, cet égrégore, cette réalité qui est construite par les membres du groupe. Non, c'est l'accueil de la grâce divine, l'accueil de l'esprit saint lui-même, radicalement transcendant, le tout autre, le kadosh, le saint. Dans un groupe de prières, y a-t-il un égrégore humain ? Il y a un égrégore humain comme dans tout rassemblement humain qui a une intention. De même dans l'Église, il y a une part d'égrégore dans la mesure où l'Église a aussi une dimension de gouvernement, d'organisation, de structuration humaine indispensable, inévitable. Et là, nous ne pouvons pas de ne pas constituer un égrégore puisqu'ensemble, nous essayons d'organiser la société Église. Mais telle n'est pas la finalité de l'Église. L'égrégore Église n'a pas sa finalité en soi. La finalité de l'Église, c'est toujours s'être en contradictueux. L'essence de l'Église n'est pas cet égrégore contrairement à des groupements ésotériques où finalement l'essence du groupement se situe dans l'Église. L'essence de l'Église elle la reçoit de ce tout autre qui vient la visiter. Elle est épouse du Christ. Son essence se trouve dans l'autre. Et l'égrégore humain qu'elle constitue est tout simplement second et secondaire. Il n'est qu'un moyen éphémère. Seul qui compte, c'est la visitation de l'Esprit Saint. Donc la dimension des égrégores dans l'Église est non seulement seconde, mais elle est un plus allé, je dirais. Elle est quelque chose qu'il s'agit toujours de bien maîtriser. Pour mieux me faire comprendre, je peux vous donner deux excès qui peuvent arriver. Imaginez une église qui soit uniquement administrative et qui s'occupe uniquement de gérer l'ensemble des paroisses du gouvernement matériel de l'Église et qui ne ferait plus que cela. À ce moment-là, nous aurions un égrégore. Et imaginez donc qu'un certain désir, une concupiscence des biens rassemblés des biens d'Église, c'est souvent ce qu'on reproche à l'Église, peut-être que les richesses l'amuse richesse, etc. Eh bien, imaginez une Église qui ne vise qu'à rassembler des biens, ce serait une Église qui nourrit un égrégore avec une passion de concupiscence très forte ça n'aurait plus aucune valeur spirituelle. Mais voyons maintenant, puisqu'il manquerait l'essentiel justement, voyons maintenant une autre dérive possible. Un groupe d'hommes et de femmes dans un groupe de prières qui visent donc à une visitation de l'Esprit Saint, mais je dirais qu'ils pêchent par impatience et qu'ils vont se substituer à la visite de l'Esprit Saint. Comment pour dire ? Disons une prière qui devient très affective, très sentimentale et qui se nourrit de sa propre affectivité. Vous voyez le danger ? Là, nous nourrissons un égrégore. Cet égrégore peut devenir tellement fort qu'on a l'illusion que l'Esprit Saint est descendu. Mais non, là, il y a adombrement d'un égrégore sentimental que nous avons construit nous-mêmes. Voilà pourquoi, dans sa sagesse, l'Église met en garde sans cesse contre ces deux extrêmes contre une gestion de l'Église qui serait visée une efficacité. Pensons à des prêtres qui seraient à ce moment-là des fonctionnaires. C'est quelque chose que les papes ont toujours dénoncé. Non, ils sont des ministres, ils sont des serviteurs de la grâce de Dieu. Et s'il y a un aspect un peu de gestion dans leur ministère qu'ils demeurent second et qu'ils essayent de le vivre non pas dans l'égrégore dans le bas mais dans la grâce dans le haut. Première mise en garde. Mais l'Église met aussi en garde contre la deuxième dérive. Attention au débordement affectif dans la prière. Nous allons à Dieu avec tout notre être et contrins notre affection. Mais ce n'est pas cela que nous cherchons. Ce que nous demandons c'est que la grâce divine descende dans notre cœur, notre âme et notre corps et nous sanctifie. Il y a même une oraison dans une Eucharistie qui précise dans laquelle nous prions Dieu que ce ne soit pas notre affection qui domine mais ta grâce signée. Alors puisque nous sommes des êtres nous allons tout entier vers Dieu mais nous ne le substituons pas à lui en créant une bulle affective que nous identifions à l'Esprit Saint. Quelles sont les dérives possibles dans un tel groupe de prière où le discernement, la maîtrise, serait un peu perdu et nous serions partis dans un grand élan affectif qui peut d'ailleurs être entretenu par certains ce qu'on appelle des leaders qui vont jouer sur l'affectivité et sur l'émotion très forte vont, pour une expression vulgaire, chauffer la salle. Ils vont créer un égrigore. Et cet égrigore étant une condensation d'énergie astrale peut provoquer des répercussions. Il peut y avoir des crises d'hystérie dans des rassemblements de ce type-là. Fils d'hystérie qui risquent d'être interprétés en termes d'événements spirituels. Nous ne confondons pas tout. Il peut même y avoir des phénomènes que l'on appellera des guérisons voire miraculeux. n'y a pas forcément intervention de Dieu lorsqu'il y a une très grande condensation d'énergie astrale. Elle peut avoir des répercussions dans les individus. Elle peut provoquer certains phénomènes qu'il faut savoir interpréter comme des répercussions de cette énergie astrale sous les individus et ne pas forcément évoquer une grâce surnaturelle là où l'éducation naturelle suffit largement. Ainsi donc, vous voyez, ces égrégores sont des réalités que nous avons intérêt à connaître, à prendre en compte. Non pas pour aller dans ce sens-là mais pour savoir en connaître les limites, la portée et les limites. Ce sont des moyens et attention, si nous les ignorons en leur réalité, ils peuvent prendre une place qui n'est pas la leur. Cela fait partie du discernement de toute activité d'un groupe humain. De savoir que dès que le groupe humain est là, quelle que soit son intention, il constitue un égrégore. Et de savoir ensuite gérer cet égrégore pour qu'il ne se substitue pas à nos libertés, que ce ne soit pas l'égrégore qui nous conduise ou que nous ne colorions pas cet égrégore de capacité ou d'une identité qui n'est pas la sienne. J'espère ne pas avoir été trop compliqué. En tout cas, vous avez l'occasion de poser des questions et au besoin, je compléterai cette méditation à partir de vos questionnements.